Alors, bonjour à tous dans cette présentation du chatbot d'Eloquent. Pour cette présentation, je vais me placer dans la peau d'un organisme de formation qui doit utiliser un chatbot pour conseiller les personnes à choisir la bonne formation sur Internet, faire une gestion des réclamations, etc. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que le chatbot que j'ai mis ici sur Internet est à la charte graphique de l'entreprise. On voit ici de petits logos, on voit ici que les couleurs sont similaires. Donc comment ça se passe ? Au départ, tout simplement, quand la personne arrive sur le site Internet, on va lancer le chatbot de manière proactive. Là, je le fais de manière vraiment assez intrusive puisqu'on voit que la fenêtre du chatbot est assez importante. On peut également la mettre de manière beaucoup plus discrète avec un petit message qui apparaîtra là. Dans tous les cas, ici, le chatbot arrive et propose d'entrer en contact avec le client. Il faut savoir que le chatbot va garder ici en mémoire toutes les conversations qui ont été effectuées. Ici, par exemple, 15 secondes auparavant, on avait eu un petit message. Si ici, en fait, je discute avec le chatbot, je reviens, je repars, eh bien, en fait, l'historique de mes conversations vont toutes se retrouver ici. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si une personne vient sur le site web et elle repart, elle aura toujours son historique. C'est vous qui choisissez la durée de conservation. Également aussi, important, on sait très bien que de plus en plus de personnes utilisent leur navigateur, leur smartphone pour rentrer en contact avec les entreprises. Donc, en fait, le chatbot est entièrement responsif et s'adaptera donc aux conversations. Si on veut qu'il soit moins intrusif, vous voyez ici en mode bulle, ça ne prend pas du tout l'espace de travail du site Internet. Donc, revenons à notre chatbot. Donc, le chatbot est entièrement proactif. Il est ici automatiquement lancé. Et si je veux, après, discuter avec mon bot, vous voyez ici, j'ai directement ce qu'on appelle un welcome message, un message d'accueil, qui est là, en fait, pour guider la personne sur ce que sait faire ou ne sait pas faire le bot. Vous voyez ici, par exemple, on dit bien, je suis là pour vous aider à trouver des formations les plus adaptées à vos besoins. Et là, directement, on a un système de boutons qui va permettre, en fait, de choisir directement ses choix. On peut également aussi choisir ici de faire un test d'orientation. Et à ce moment-là, en fait, on va répondre à un certain nombre de quiz. L'intérêt de ce genre de manipulation-là, et d'avoir des boutons au départ qui vont guider l'internaute, c'est qu'en fait, on va éviter l'effet déceptif. L'effet déceptif, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement lorsque une personne va taper énormément de choses, et le bot va lui dire, désolé, je ne comprends rien. Tandis que si on lui dit, ben voilà, je suis là pour vous aider à trouver une formation ou à faire un test d'orientation, à ce moment-là, tout de suite, certes, on rentre dans une boucle, mais ça permet de remettre la personne dans le bon contexte. Alors, il faut également savoir qu'en matière de contexte, si une personne, à un moment donné, a dit, voilà, je suis étudiant, et qu'elle a, en fait, le script de qualification des étudiants qui arrivent, on va, en fait, pouvoir déterminer un contexte. C'est-à-dire qu'on ne va plus, si la personne tape, en fait, dans le chat, des informations sur des formations qui pourraient être disponibles pour les professionnels et les étudiants, grâce à cette première réponse qui permet de capter un concept, donc une particularité de la personne qui discute avec le chatbot, ça veut dire qu'on ne va plus lui afficher les données ou les informations qui sont dédiées aux professionnels. Donc, ce contexte-là, qu'on aura saisi une fois, permettra vraiment d'avoir uniquement les informations pertinentes. Pareil ici, donc je suis étudiante, est-ce que vous avez une idée de la formation que vous souhaitez suivre ? Oui ou non ? Si je tape non, à ce moment-là, je vais avoir une question de qualification qui va me dire je suis bac plus 1, 2, 3, 4, 5. Si la personne tape, par exemple, je suis bac plus 2, là aussi, c'est un enregistrement de contexte qu'on va faire et on saura automatiquement quelles formations présenter à la personne. On ne va plus les présenter des formations bac plus 1 ou au niveau bac parce qu'automatiquement, on aura pris ce contexte-là. Donc, ça permet de filtrer. Ici, là-derrière, je vous montre tout simplement un système de carousel. Ce sont en fait des images avec des logos, on peut mettre des étiquettes, on peut mettre des titres, des sous-titres, on peut mettre ici des petites légendes et du texte comme on souhaite. Donc, ça permet comme ça d'associer des images à du texte qui permet d'avoir un truc un peu plus joli. On peut avoir des boutons cliquables également. Ici, en fait, ça va ouvrir des pages web. On peut ici voir des listes et donc ça va rouvrir des informations de chatbot. Ici, par exemple, des types d'école. Et ici, on va pouvoir choisir son école. Imaginons que je choisis celle-là. Je choisis de recevoir la brochure d'informations sur cette école ou cette formation. Et là, tout simplement, la personne va pouvoir rentrer son nom, prénom. Elle va pouvoir rentrer ici son âge, ses coordonnées. Enfin, elle va pouvoir rentrer toutes sortes d'informations. Ici, directement. Et ici, l'âge. Et cliquer sur OK. Et là, automatiquement, la demande a bien été prise en compte. Et le formulaire va être envoyé directement à la personne qui est censée la recevoir. S'il y a plusieurs destinataires, à ce moment-là, c'est envoyé à plusieurs destinataires, etc. Donc, tout cela permet véritablement de voir exactement ce que la personne qui n'amique sur le site Internet souhaite. Alors là, on vous a montré une navigation de type bouton. On peut également passer à une analyse des conversations en langage naturel. Par exemple, je veux des informations sur l'école des Gobelins. Voilà, par exemple. Et là, automatiquement, vous voyez, il donne des informations. Et si on veut aller voir une vidéo sur l'école des Gobelins, ici, cela va lancer la page YouTube directement avec les différentes informations. On peut également taper des informations. Par exemple, je veux des avis sur l'apprentissage. Voilà. Et là, tout simplement, il va vous dire, voilà, voici nos informations sur l'apprentissage. Cinq questions à se poser pour l'apprentissage. Le témoignage d'un élève. Et ici, d'autres informations. Donc là, en fait, on arrive vraiment dans une compréhension du langage naturel. Pour cela, en fait, on fait appel à un outil d'analyse sémantique de Google qui s'appelle Dialogflow et qui permet, en fait, de comprendre ce langage naturel qui est tapé par les clients. Par exemple, pour la partie apprentissage, voilà, apprentissage, vous pouvez voir que nous n'avons ici enregistré dans la fenêtre que ici 1, 2, 3, 4, 4 mots en fait sur l'apprentissage. Et pourtant, même s'il n'y a pas indiqué ici, je veux des avis sur l'apprentissage, il a bien compris ça. Si je tape, je veux des informations, je veux des informations sur l'apprentissage, voilà, il va comprendre qu'on veut bien des informations sur l'aventissage. En fait, c'est un système très simple. On va pouvoir identifier à partir de certains mots, des entités telles que apprentissage, formation, métier, par exemple, des données comme CAP, Bac plus 2, Bac plus 3, formation diplômante. Tout cela permettra, en fait, d'identifier des éléments dans la phrase. Bien entendu, les réponses sont entièrement personnalisables. Imaginons ici, voilà, c'est indiqué, voici nos informations sur l'apprentissage. Si je veux maintenant tout simplement modifier cette phrase-là, voilà, vous pouvez mettre des petites émoticônes. Vous allez sur le site, par exemple, de l'ONICEP et vous rentrez ici une URL et voilà, on sauvegarde. Automatiquement, l'intelligence artificielle est enregistrée. Et donc, la prochaine fois que je vais ici taper dans mon chatbot, je veux des informations sur l'apprentissage. Automatiquement, ici, il va me reprendre les informations. Il m'a dit, voilà, vous avez aussi des informations sur l'ONICEP. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple d'enrichir en fait les réponses, mais également les questions. Si, par exemple, maintenant, je veux rajouter une nouvelle notion, imaginons que là, il y a une question qui peut être, cette fois, on va parler d'attention qui va être parler à un conseiller. Et donc, là, ici, le contexte, comme je vous disais, c'est ce qui peut être transmis. Par exemple, s'il est étudiant, ça va être transmis à telle filière. S'il est professionnel, c'est telle filière, telle filière, telle filière. Et là, par exemple, on va rentrer quelques phrases. Donc, parler à un conseiller, conseiller, avoir le service support, le support technique. La personne peut parler de support technique. Voilà. Et à ce moment-là, on va tout simplement indiquer la réponse qui est, le support est joignable au 05 55 44 44 44. Alors là, ici, je mets bien sûr une réponse très simple avec un numéro de téléphone. Mais on pourrait très bien imaginer avoir un lien pour cliquer, un click to call ou tout autre système, en fait, qui va permettre de contacter la personne avec du chat, un formulaire ou n'importe quoi, comme je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, je vais taper, je veux parler au support technique. Voilà. Et là, il me dit, voilà, le support est joignable au 05 44. « Je veux parler à un conseiller. » Voilà. Pareil, il me dit les informations. Et pourtant, ici, on peut voir dans les expressions, c'est uniquement support technique. Avoir le support technique, parler à un conseiller. Donc, j'ai uniquement une partie des phrases. Et automatiquement, l'intelligence artificielle qui est comprise dans l'application permet d'aller retrouver les bonnes informations. Alors, là, ici, on a vu dans le document qu'on avait ici différentes réponses. Ici, par exemple, si on regarde là, on peut aller sur le site Internet, mais sachez aussi qu'il y a une FAQ intégrée. C'est-à-dire qu'ici, à l'intérieur du chatbot, si on clique là-dessus sur des liens, on arrive sur une base de connaissances intégrée, qui permet de consomper un certain nombre d'articles. On peut également, ici, les retrouver ici, directement dans le chatbot. Et c'est totalement intégré. Si, par exemple, ici, je veux avoir des informations sur l'alternance, on voit que c'est totalement intégré et on peut voir les informations. Pareil, l'apprentissage 5 questions Alban, etc. Je vois directement les informations. Je peux également, ici, taper, par exemple, quelque chose sur les gobelins. Voilà. Et on voit ici, en tapant le moteur de recherche, que l'information apparaît avec, ici, une petite vidéo qui peut être embarquée et qui va permettre, en fait, de visualiser la petite vidéo d'aide sur l'application. Alors, cette plateforme, donc, est bien sûr administrée directement depuis le chatbot, ce qui permet à l'administrature du bot d'ajouter ces fameuses FAQ. Ça évite, en fait, à la personne d'aller taper des informations directement dans le chatbot. Elle peut juste, directement ici, utiliser le moteur de FAQ. Alors là, en fait, je vous ai montré, donc, justement, comment on faisait pour utiliser le chatbot au quotidien. Lors de la phase de lancement, souvent, en fait, le bot ne connaît pas toutes les réponses à toutes les questions. Et au lieu d'être, tout simplement, déceptif et de ne pas forcément apporter la bonne réponse, une des solutions, c'est, tout simplement, de faire un deuxième contrôle avec un humain, en fait, qui va valider au départ, durant la phase de lancement, qui dure, généralement, un, deux, trois jours. Vérifier, en fait, que les réponses sont bonnes et interagir avec les personnes pour corriger l'insatisfaction lorsque le bot se trompe. Pour cela, en fait, tout simplement, on va aller dans l'interface de chat. Donc, je me mets dans l'interface de chat. Et ici, par exemple, la personne qui a dit, je veux parler au support, et bien, à ce moment-là, on dit, take over from bot. Donc, je prends la main sur le bot. Et ici, je vais dire, vous avez quel besoin, quel problème, quel besoin, quel problème. Et là, automatiquement, en fait, ici, vous voyez, je retourne dans mon petit message. Voilà. Et là, il dit, voilà, vous avez quel besoin ? À ce moment-là, je peux dire, je veux une formation en marketing. Vous voyez. Et là, j'ai un petit bip, en fait, qui me rappelle qu'ici, j'ai la réponse qui apparaît. Et là, en fait, le conseiller va dire, voici ce que j'ai pour vous. Voilà. Et donc, il va pouvoir répondre en direct à la personne. Vous voyez, la réponse, la question qui apparaît. Alors ici, dans mon cas de figure, c'est la même icône entre le bot et l'humain. Mais bien entendu, lorsque l'on sera en production, on va avoir une icône différente lorsque c'est un humain qui prend la parole. Comme ça, ça permet vraiment de distinguer les deux et de montrer à la personne que ce n'est pas encore le bot qui répond, mais c'est bien un humain. Donc, si je retourne ici après, quand la question est résolue, moi, je l'indique comme résolue. Et après, comme on est en phase, en fait, d'apprentissage du bot, là, on peut dire, par exemple, c'est un problème sur la liste des formations. Et il manque un petit souci. Ce qui me permettra, par exemple, ici, de rechercher après tout ce qui concerne les formations. Et là, en fait, je verrai tous les problèmes, tous les tags, en fait, sur les formations. Ici, on voit, il y a un problème sur les formations. S'il y a un problème sur tel souci, tel souci, ça me permettra de regrouper et savoir, en fait, ce qu'il faut améliorer. Donc là, en fait, ça permet de filtrer les données. Alors, j'ai quasiment fini ma présentation. Je voulais encore revenir en dernière fois dans l'administration du bot. Donc, dans l'administration du bot, on a vu la création des intentions, les entités qui permettent d'identifier des éléments comme des listes de formation, des listes de contrats, etc. Vous avez également ici les intégrations. Donc, en fait, on va pouvoir intégrer le bot à différentes plateformes. Par exemple, Messenger, si vous voulez qu'il y ait des réponses automatiques sur Messenger quand il y a des questions particulières sur la page Facebook, sur Twitter également. Si les gens parlent tout le temps, je veux parler au support, je veux parler à quelqu'un de service d'information, à un conseiller, automatiquement, le bot pourra y répondre. On peut également ici voir dans l'historique, tout simplement, les questions. Et dans les questions, on peut voir ici les questions qui n'ont pas été répondues. Par exemple, ici, tout à l'heure, j'ai tapé un peu n'importe quoi. Et là, il me dit, tiens, ça, ça n'a pas été compris. Ça peut être intéressant, par exemple, si on veut faire la fin de la journée, voir toutes les phrases qui n'ont pas été comprises et se dire, tiens, ça, est-ce que ça correspond à une question, une intention qu'on a rentrée ou pas. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'était la partie graphique. Donc ici, on voit le nombre de conversations qui ont été effectuées par jour, le nombre d'interactions qui ont été effectuées par échange. Et ici, les différentes statistiques. Mais ce qui est plus intéressant, c'est regarder ici, au niveau des sessions de discussion. On peut voir ici que tout le monde passe par la session de démarrage. Et ensuite, ils arrivent ici à la question de filtrage au départ, le message d'accueil. Et on voit qu'il y a à peu près 29% des gens qui ont une idée de formation. Là, il y a 5% qui sont des professionnels. Et après, dans ces gens qui sont des étudiants, il y en a 24% qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et qui ont un niveau d'études de tel niveau, etc. Donc vous voyez, ici, on va pouvoir voir comment fonctionne le bot, où les gens s'arrêtent, quelles sont les demandes les plus importantes. Et en matchant ça avec l'historique des demandes, ce qui n'est pas compris, on peut tout de suite aller compléter le bot et savoir où ça va ou ça ne va pas dans le design conversationnel. Et voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Comme je vous le disais, je voulais vous présenter comment fonctionnait le bot. et vous pouvez voir que c'est quand même relativement simple à utiliser et ça permet d'avoir un premier niveau de réponse et ainsi de répondre aux demandes simples et récurrentes de vos clients. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.